Europe 1, il est 8h34. Bonjour Laurent Guimier. Bonjour Maxime. Le vrai faux de l'info comme tous les matins sur Europe 1. Et vous revenez ce matin évidemment sur le couac entre le Premier ministre et les écologistes à propos de la manifestation contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Oui, Cécile Duflo qui s'est dite, je le rappelle, plutôt deux fois qu'une aux côtés des manifestants. C'est évidemment du pain béni pour l'opposition. Écoutez l'ancien ministre UMP Brice horte-feu. Pour lui, ce qui s'est passé ce week-end, c'est tout simplement historique. Voir un ministre expliquer qu'il aurait été volontiers manifesté contre le projet du chef du gouvernement auquel le dit ministre par définition appartient. Je pense que ça ne s'est jamais produit. Alors reprenons quand Brice horte-feu affirme que jamais un membre d'aucun gouvernement n'a déclaré vouloir manifester contre un projet de son Premier ministre. C'est vrai ou c'est faux ? Je dis c'est vrai. Alors je me permets de bien repréciser parce que Natacha Polony qui vient d'arriver dans le studio tique un tout petit peu. Brice horte-feu ne parle pas d'un simple coup de gueule mais d'un ministre qui voudrait manifester contre un projet de son propre gouvernement. Et en basant sur deux études très complètes sur la notion de solidarité gouvernementale depuis 58, ce qu'a dit Cécile Duflo ce week-end ne s'est effectivement jamais produit. En voici pour preuve les quatre précédents couacs qui s'en approchent le plus à mon avis. 74, Jean-Jacques Servan-Schreiber est débarqué parce qu'il a critiqué publiquement la reprise des essais nucléaires décidés par le nouveau président Giscard. Position morale mais il n'appelle pas à manifester aux côtés des anti-nucléaires. 86, mort de Malik Ousekine dans les manifestations étudiantes contre le projet de vaquer. Le ministre Alain Madeleine déclare ce projet et la mobilisation qui l'entoure ne valent pas la mort d'un homme. Il renvoie donc dos à dos le gouvernement et les manifestants. C'est un peu différent. Et rien à gauche Laurent ? Les ministres ont été plus disciplinés lorsque le premier ministre était socialiste ? Non, parce qu'il y a une période de l'histoire qui s'approche de ce qu'on vit en ce moment. C'est lorsque Lionel Jospin était premier ministre de 97 à 2002. En 2000 par exemple, la ministre écologiste Dominique Voinet défile alors que Jospin avait interdit aux ministres de manifester. Mais c'était pour la paix en Tchétchénie, là pas contre un projet du gouvernement. L'année précédente, et c'est le cas le plus proche, le 16 octobre 1999, le PCF avait appelé à manifester contre le chômage et pour l'emploi, pour accélérer notamment les 35 heures. Les trois ministres communistes avaient soutenu, je cite, de tout cœur cette manifestation. Ça rappelle un peu ce qu'a dit Cécile Duflo. Mais manifestation qui n'était pas directement tournée contre un projet en particulier du premier ministre Lionel Jospin. C'est pour cela que je dis que nous sommes à mon sens dans une situation inédite. Ce qui ne veut pas dire que la coalition va exploser parce que si tout était écrit d'avance, ça n'aura aucun intérêt. Et je rebondis sur ce que vous venez de dire avec cette déclaration à l'instant du premier ministre Jean-Marc Ayrault qui dit « On a besoin de tout le monde », voilà ce qu'il vient de déclarer en arrivant au salon de l'agriculture. « On a besoin de tout le monde », c'est Jean-Marc Ayrault qui le dit. « On a besoin de tout le monde », c'est Jean-Marc Ayrault qui le dit « On a besoin de tout le monde ».